Coucou tout le monde, on se retrouve sur Final Fantasy VII pour la quête du Chocobo doré et bien sûr, par la suite, Chevalier de la Table Ronde. Alors, rendez-vous à la ferme, voilà, on va aller voir Chocobille, et du coup, ce qui va être important, c'est de pouvoir acheter des emplacements, des emplacements à louer pour pouvoir mettre vos 6 Chocobos, que vous pourrez capturer par la suite. Alors, voilà, il nous dit qu'on va pouvoir s'en occuper en vue des circonstances, mais par contre, c'est 10 000 gilles chaque emplacement. Donc, il faut prévoir le budget. Là, il faut dire, je prendrai soin de ton Chocobo. Voilà, tu auras besoin d'une écurie, l'allocation, c'est 10 000, et on peut faire un maximum de 6 emplacements. Voilà, il nous explique. Donc, je vous conseille bien sûr, si vous avez le budget, de prendre le maximum, les 6. Donc ensuite, rendez-vous, oui, au sud. C'est parti, voilà. Donc, dans la région de Midel. Et là, bien évidemment, c'est important que vous ayez vos appâts Chocobos boostés à fond. Plus vous en avez sur vous, et mieux c'est. Donc ici, le plus important, ça va être de combattre des Chocobos qui ont ces deux monstres-là, d'accord ? C'est parce que ça vous garantit, vous avez vraiment le plus de chances d'avoir les Chocobos magnifiques. Donc, on donne les légumes, on en profite pour affronter les deux autres. Voilà. Parce qu'au niveau des combats, si vous en affrontez et que ce n'est pas forcément ces monstres-là, s'il y en a un seul, ça peut passer encore au niveau probabilité, mais par contre, si c'est d'autres monstres, non. Ça ne sera pas les Chocobos que vous cherchez. Voilà. Chocobos attrapés. Donc, à ce moment-là... Bon, ici, on valide, ok. Voilà, on descend, et on fait renvoyer le Chocobos à l'écurie. Donc là, je vous conseille, bien évidemment, d'en attraper 6, pour avoir le maximum de chance. Par la suite. Voilà. Bon, je n'ai pas fait le maximum. Je me rends à la ferme. Donc, on va pouvoir faire déplacer. Et là, on va regarder. Donc, vous avez vu, j'en ai capturé qu'elle n'était pas idéale. Celui-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais celui-là, c'est bon. Je vais obtenir Chocobos magnifique. Donc, je suis content. J'ai réussi à en avoir un. Donc, bien sûr, voilà. Moi, j'étais un peu vite. Il en faudra deux au moins. Et bien évidemment, deux sexes différents. Donc, là, vous allez voir que c'est la partie un peu plus complexe. Parce qu'il va falloir entraîner vos Chocobos au col-sauceur, au niveau des courses, pour pouvoir les booster. Et surtout, il va falloir les nourrir aussi. Donc, quand vous avez un bon Chocobos, il faut leur donner les meilleurs légumes. Et après, par la suite, vous allez pouvoir aussi faire les accouplements. Et du coup, pour obtenir des Chocobos vert et bleu. Dans un premier temps, c'est ces deux couleurs-là qui sont importants. La première noix qui va vous intéresser, c'est la noix de Karouble. Cette noix, vous la trouvez donc du coup en dessous de la région Glacium. Vous allez voir des petites îles. Vous avez un monstre qui est important, le Lacados. Et vous pouvez faire voler en le combattant. C'est un monstre rouge, bête à cornes. Voilà, donc après, bien sûr, rendez-vous aux courses. Et là, le conseil que je peux vous donner ici, c'est vraiment d'essayer de gagner le maximum de courses pour monter et être le plus haut au niveau classement. Donc là, j'en ai quatre. Voilà, j'ai mon magnifique, j'ai le bleu, le vert. Donc là, je vais vous montrer une course avec... Ouais, le bleu ! Bon, la course, ça va être en mode rapide, mais il va quand même vite. Ok, c'est parti. C'est en accéléré. Donc ça, ça va être important de le faire avec tous vos Chocobos à chaque fois. Parce que même au niveau des accouplements, les enfants ont une hérédité par rapport aux parents. Donc bien évidemment, il faudra nourrir à chaque fois le Chocobo au maximum, un des meilleurs légumes que vous pouvez suivre en votre budget, bien évidemment. Et après, à chaque fois, faire des allers-retours pour retourner au col-sosseur. Et puis, bon, faire des courses pour gagner à la fois des objets aussi qui peuvent être importants, parce qu'il y a quand même des matériaux qui sont bien sympas. Ok, mais c'est gagné. Et bien sûr, la monnaie du col-sosseur aussi. Voilà, on attend les autres. Bon, là, c'est la version sur l'ordi. Il y a des petits bugs au niveau des objets, mais c'est pas grave. Voilà, donc il dit, tu peux échanger un objet en AGP. Ok. Donc par la suite, de retour à la ferme, après avoir fait vos entraînements, vous avez fait le maximum que vous pouvez faire au col-sosseur. et vous vous dites, bon, allez, il faut que j'obtienne de l'argent de nouveau, que je fasse des combats, il faut que je puisse de nouveau nourrir mes chocobos. Et après, au bout d'un moment, quand vous faites plusieurs combats, vous avez la possibilité de refaire des accouplements. Ok ? Donc là, quand vous prenez votre vert et votre bleu, c'est toujours la même noix qui est importante. C'est la noix de Karouble. En fait, les deux noix qui vont nous intéresser, c'est Karouble et Zeyo. Donc là, on est reparti pour du Karouble. Donc on fait accoupler le vert et le bleu. Donc vous avez compris, il faut un mâle femelle, forcément. Et là, surprise, chocobo noir. Eh ouais, trop stylé. Donc avec celui-là, déjà, c'est super bien, on va quasiment partout, sauf l'océan bleu. Voilà, je me suis pas embêté avec les noix. Ils sont pas très importants. Il n'y a que le doré qui est vraiment important à la toute fin. Donc ensuite, voilà, là, je vous ai montré sur la carte, un rendez-vous sur les îles au nord-est. Donc c'est les îles gobelins. Donc forcément, on va affronter les gobelins. Et ce qui va être bien, c'est si vous mettez, comment on l'attaque ? Assaut, voilà, pour directement essayer de voler les noix de Zeyo. Et en même temps, talent ennemi, vous avez punch gobelin à prendre. Là, j'ai rien pu voler. Mais de base, même si vous ne volez pas, en les tuant, vous pouvez obtenir des noix de Zeyo. OK. Voilà. Donc on obtient la noix de Zeyo. C'est très bien. C'est celle-là qui va être importante. À ce stade-là du jeu, vous n'avez plus besoin des noix de caroubles. Donc là, rendez-vous à la région du glaçon. Voilà, là où vous avez les petites traces de chocobos. Et là, il vous faudra des chocobos très spécifiques, seulement avec des lapins. J'insiste vraiment, seulement, parce que là, c'est encore plus dur à obtenir, ceux-là. Donc là, c'est vraiment les grands magnifiques. C'est l'élite. Donc, on en profite en dessous, les lapins. Donc là, comme d'hab', je vous conseille de faire ça le maximum que vous pouvez, parce que ça n'a pas été évident d'en trouver. Ok. Donc, vous essayez d'en attraper le plus possible. Voilà. Ensuite, on descend, comme d'habitude. J'étais venu avec mon chocobos noir. Et celui-ci, on fait renvoyer à l'écurie. Donc, vous faites ça à chaque fois. Donc là, on revient, bien sûr, à l'écurie. Et on va pouvoir observer le résultat. Donc, il faut faire déplacer. Et là, j'étais content. Ouf ! C'est un grand chocobo. Mais c'est vraiment pas facile de les obtenir. Donc là, vous allez voir, il faudra lui donner beaucoup de légumes, les meilleurs. Et au niveau des entraînements, des courses de chocobos, pour obtenir la meilleure catégorie, c'est pas facile. Parce que là, pour apprivoiser votre chocobo noir et votre grand chocobo, il vous faut au moins la classe A, voire S. Parce que pour obtenir le doré, là, les deux, je les ai fait en S. Pour avoir toutes les chances de mon côté. Pour obtenir le chocobo doré. Et bien évidemment, il faut donner la noix de Zeyo. Bon, j'ai eu beaucoup d'échecs. Simplement, je ne vous les montre pas. Et là, tadam ! On obtient un chocobo doré. Et oui, là, c'est le Graal. Donc après, votre chocobo doré, vous lui donnez les meilleurs légumes. En allant voir celui au Nord, là, qui vous donne les légumes super chers, là, à 5 000. Euh, non, à 5 000. Les légumes silkies. Et puis, bah, votre chocobo, bien évidemment, c'est pour le fun, mais vous le maxez classe S. Au niveau des courses de chocobo, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile avec celui-là. Parce que du coup, il est encore plus fort que le noir. Donc je l'ai appelé Horus. Et maintenant, ça va nous intéresser. Il va falloir se promener avec lui. Est-ce qu'il nous reste un objet ? Au niveau des autres chocobo, vous verrez, au niveau de la map, vous avez divers objets à aller récupérer. Mais là, on va aller chercher la matéria qui nous intéresse particulièrement, la plus importante au niveau invocation. Donc, on le prend, on prend notre vaisseau. Rendez-vous au Nord-Est. Voilà, je me suis dit, allez, je me pose ici. Et après, votre chocobo doré, il peut aller partout. Et ouais, on peut aller sur l'océan bleu. Donc là, on est tranquille. Donc vous allez voir, l'île, elle n'est pas compliquée à trouver. Vous faites des droits de gauche, vous cherchez un petit peu. De toute façon, avec le haut vent, vous êtes forcément tombé dessus. Voilà, la voici. Et là, bien évidemment, on peut récupérer la superbe invocation la plus puissante, Chevalier de la Table Ronde. Bon, j'enregistrerai pour le fun. Voilà, l'île ronde, ça s'appelle. Et voilà, la suprême matéria. Vraiment, on est trop contents. L'énergie Mako se cristallise dans le matériel. Voilà, Chevalier de la Table Ronde. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. Merci pour vos j'aimes et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.